Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment choisir ses programmes d'affiliation et là je vais te révéler toutes mes statistiques, tout ce que je fais pour bien choisir des programmes d'affiliation quand je fais de l'affiliation. Je vais tout t'expliquer dans ce podcast, il y a tout, c'est une mini formation en fait qui va être assez courte, tu vas voir, tu vas kiffer, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vois dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Bon alors clairement quand tu fais de l'affiliation, il y a plusieurs variables à retenir, déjà le premier truc et ça je ne sais pas pourquoi les gens oublient cette notion qui est fondamentale qui permet de savoir si c'est bon, si tu fais de l'argent ou pas, mais tout le monde oublie et se concentre sur que des euros, que un volume de trafic, bref, ça s'appelle l'ICPC, alors l'ICPC c'est quoi ? L'ICPC c'est combien tu vas gagner d'argent pour x clics, en l'occurrence c'est 1000 clics, c'est-à-dire que des échantillons par exemple quand tu envoies 50 clics, tu ne sais pas si c'est suffisant pour savoir si ton truc fonctionne, contre 1000 clics, tu ne sais pas ce qui est, tu vois, c'est compliqué en 100 clics de savoir si ça fonctionne ou pas ton truc. Par contre en 1000 clics, tu sais déjà beaucoup plus comment ça fonctionne. Donc l'ICPC c'est savoir combien d'argent tu gagnes pour 1000 clics et ça c'est très très intéressant. Alors on appelle ça aussi l'IPC, tu vois, bon ça peut être ICPC, passons. Donc c'est quelque chose qui permet en fait de trouver les meilleures offres parce que à 1000 clics équivalents, à 1000 de trafic équivalent, à 1000 hits, à 1000 personnes qui arrivent sur la page de vente, tu es capable de voir comment tu fais pour gagner de l'argent et avec quel programme puisque quand tu as 1000 clics, si ça t'a fait 5000 euros, tu sais que du coup un clic te rapporte 5 euros, ça paraît évident mais donc c'est la même chose. L'idée c'est de savoir combien te rapporte un clic. Pourquoi ? Parce que ça permet derrière de faire de la pub et de te dire tu sais quel est le palier que tu ne peux pas passer, c'est-à-dire si par exemple tu achètes ton clic 10 euros et que tu gagnes 5 euros par clic, bon bah tu vas perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important et au début on ne sait pas trop, c'est un peu quand on lance un produit on ne sait pas trop les stats qu'il y a. Donc là c'est important de dire ok, de demander aux personnes quels sont les meilleurs programmes, je t'en ai déjà parlé etc, pourquoi ça ça marche, pourquoi ça ne marche pas, bref l'idée c'est de tester pour trouver les meilleurs. Et puis il n'y a pas que ça parce que très souvent on se concentre que sur la page de vente mais ça va dépendre aussi du message par lequel la personne arrive. Parce qu'un truc tout bête, moi j'avais fait ça une fois, j'avais dit, j'avais envoyé des kits de rencontres, une base de rencontres et derrière il y avait le programme, un programme, je ne vais pas donner le programme au cas où, mais il y avait un programme derrière. Et donc beaucoup de gens cliquaient, arrivaient sur le programme et ça ne transformait pas. Mais dès lors que j'ai fait une association entre le programme final et la rencontre en ligne, on peut imaginer, j'avais déjà donné cet exemple, on peut imaginer par exemple moi à Web2Fou avec les revenus en ligne, on peut imaginer un message pour la rencontre en ligne de dire salut moi c'est Natacha, mon mari gagne pas mal de pognon, regarde on part ici, on part là, on part truc, comment il fait pour gagner autant de thunes ? Bah en fait il a suivi la formation de Web2Fou, il a machin, il a truc, tu vois. Donc ça c'est un truc qui peut vraiment passer, quelque chose de très intéressant tu vois. Et du coup j'en ai eu marre de mon mari parce que moi je trouve qu'il ne gagne pas assez, alors si tu es du genre à vouloir gagner beaucoup d'argent, forme-toi auprès de Cyril et peut-être qu'on se verra tu vois. Tu vois c'est des trucs un peu comme ça, c'est pourri ce que je viens de dire, qu'on se le dise, mais c'est pour t'expliquer que tu peux faire des transitions entre chaque chose. Et donc ça c'est capital, parce que peut-être que des fois tu vas envoyer moins de trafic, mais peut-être que en envoyant moins de trafic tu vas réussir à transformer beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer que l'ICPC est capital. Combien d'argent tu fais pour 1000 clics par rapport à cette source de trafic ? Par exemple l'email, tu ne peux pas avoir le même argent pour 1000 clics que par bannière ou que par, je ne sais pas comment tu as appelé ça, mais par lien YouTube, par SEO, par, enfin je ne sais pas sur tous les détails, mais c'est pour te dire qu'en fonction de là où arrive ton trafic, forcément tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc le tout c'est de trouver calé ta meilleure source de trafic qui te rapporte le plus et qui te coûte le moins cher. Ça paraît bête, mais c'est exactement le sujet. Et puis il y a un autre facteur qui est très important, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire qu'imagine un programme web de fou qui est sur toutes les plateformes d'affiliation, qui est tout le monde en voit dessus. Et bien clairement toi tu vas arriver, tu vas ramasser les miettes. Donc c'est très très important que tu aies un programme, si tu fais beaucoup d'affiliation, c'est important que ton programme d'affiliation ne soit pas partout. Parce que s'il est partout, clairement tu sais, par exemple toi tu es inscrit dans plusieurs bases de données, moi je suis inscrit dans plusieurs bases de données, à un moment donné le premier qui va arriver à envoyer va récupérer, pas tout, mais va récupérer au moins 80% du marché. Donc du coup toi tu vas te partager une miette des 20%, tu vois. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément pertinent. Donc quand tu as des programmes, je vais te donner l'exemple de web de fou, si tu as un programme comme web de fou en affiliation et que tu peux tout de suite l'envoyer parce que peu de personnes l'envoient aujourd'hui, c'est génial. Parce que du coup tu te retrouves finalement à avoir le truc quasiment unique que personne ne fait et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'exclusivité. Je ne vais même pas épiloguer là-dessus, l'exclusivité fait toujours mieux vendre, tu vois, parce que ce n'est pas partout, c'est évident. Donc ça te permet de trouver des mines d'or, tu vois. Et il y a quelque chose qui fonctionne également, c'est ce que je te dis là mais d'une autre façon, c'est ce que j'intègre sur web de fou, c'est les programmes de lancement, tu vois, et ceux qui ne sont pas connus, c'est ceux qui cartonnent le plus. Le nombre d'argent que j'ai fait sur des programmes qui n'étaient pas connus, alors maintenant tu les connais ces programmes, maintenant tu connais même le mec qui fait ces programmes, mais passons, je ne vais pas dire révéler son nom, mais ce mec faisait des produits que personne ne connaissait. Il était sur une ou deux plateformes d'affiliation, il avait dédié en fait son affiliation sur une plateforme et du coup c'était jackpot, c'est-à-dire que nous on était là, on était les seuls à arriver et on ramassait, mais c'était carton plein, tu vois. Bon, cette personne a un peu changé quelque part de, enfin pas vraiment, mais a un peu changé de métier on va dire depuis, mais c'est quelque chose qui a vraiment très très bien fonctionné. Et tu vois, quand tu trouves des petites pépites comme ça, une petite mine d'or comme ça, bah tu te retrouves à relayer des programmes qui sont fondamentalement très très bons. Donc ça c'est quelque chose qui est capital, donc je te le redis, c'est l'ICPC, tester pour trouver les meilleurs, l'exclusivité, ce que je t'ai dit, et puis les programmes de lancement non connus. Tu sais, ça peut être par exemple des gros programmes d'affiliation ou de personnes que tu connais qui veulent lancer et avant que tout le monde le publie, bah toi tu le publies en premier, comme ça ça te laisse quand même une petite longueur d'avance, tu vois. Donc le problème des lancements, c'est quand t'as tout le monde qui relaie en même temps la même chose. Voilà, ça fait une grosse, grosse pub pour beaucoup de personnes, mais sur le principe c'est là où, bah tu vois, c'est un peu la guerre quoi. Donc c'est très intéressant de trouver des pépites et moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce que je fais sur Web2Fou, alors là le mec il se balance des fleurs tu sais, non non, ce que je trouve vraiment extraordinaire dans le fonctionnement de Web2Fou, et comme d'autres formateurs le font aussi, mais pas comme moi je vais te l'expliquer, c'est que du coup j'ai tellement de produits qu'en fait tu peux jamais, par exemple en faisant de l'affiliation avec moi, tu peux jamais être à court parce que chaque semaine, je vais lancer une nouvelle formation, donc chaque semaine tu peux relayer une nouvelle formation, un nouveau contenu. Donc en fait c'est unique, si en plus tu renouvelles une nouvelle communication, par exemple je sais pas, c'est une nouvelle bannière, un nouveau kit email, etc. pour relayer la nouvelle formation, c'est jackpot, tu comprends le truc, c'est jackpot, parce qu'en fait ça ne s'épuise jamais. Alors que dans l'affiliation classique, bah t'as un programme on va dire comme Nocibé et puis ça s'épuise, le seul truc qui va se passer c'est qu'on va devoir renouveler les kits email pour faire un peu plus de pubs pour Nocibé, mais toi tu vas ramasser des miettes parce que si Nocibé te paye à la vente, ils ont déjà les trois quarts de la France dans leur base de données, donc finalement tu vas ramasser des miettes et c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, les programmes s'essoufflent. Et c'est également valable pour Web2Fou, c'est-à-dire d'ici 10 ans, le programme sera essoufflé, à part si moi je continue à créer des formations toutes les semaines, ce qui est le cas. Donc en fait c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu crées des nouveaux produits qui correspondent à une image, à une image de marque, plus en fait tu vas avoir des facteurs de chance de réussite qui vont être colossaux. Donc ceux qui font une ou deux ou trois ou quatre formations, c'est pas suffisant pour faire ça. Alors que l'affiliation, toutes les semaines, tu vois bien, si t'as une base mail qui est intéressée, en fait c'est très simple, tu fais partie de ma base mail si t'es là, ou en tout cas tu t'inscris, je te rappelle que tu peux t'inscrire si jamais c'est pas le cas, mais tu peux t'inscrire, dans tous les cas si tu fais partie de ma base mail, dis-toi qu'en fait c'est un peu pareil, c'est que moi toutes les semaines je sors des formations, tu les achètes, ou tu les achètes pas mais j'ai pas mal de clients qui achètent, et bah tu te retrouves avec le même système, c'est-à-dire que si t'as des mecs qui sont venus de chez toi qui achètent chez moi, bah du coup toutes les semaines ils peuvent l'avoir acheté en passant par chez toi, tu vois, donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que limite, limite c'est presque en autopilote pour toi, t'as juste à peut-être créer un kit email si t'as une base de données, tu l'envoies, et toutes les semaines il y a un nouveau contenu, moi je me charge de faire de nouveaux contenus, toi tu fais un kit email, l'histoire elle est réglée, et tu fais des ventes, tu fais des ventes et t'encaisses, tu vois, alors là je te le simplifie, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne, et donc pour ça, moi pour que t'aies c'est ça, et que tu vois que c'est quand même assez facile, si en tout cas tu sais comment avoir une source de trafic, même si tu sais pas, je te montre justement comment faire, t'as des astuces gratuites et des trucs payants, je vais te donner un peu un setup de départ, tu vois, je t'ai même fait des kits email, etc., si t'as une base de données, et ben moi je te propose de t'inscrire sur ma plateforme d'affiliation, où il y a tous mes programmes de web de fou, je te les mets à dispo, tu les relais, t'as un lien, ça marche partout, tu peux les relier sur Facebook, sur AdWords, sur TikTok, c'est où tu veux, et puis bah tu fais de l'argent tout simplement, t'envoies, tu crées un message, une pub c'est sur Facebook, un kit mail, voilà, où tu peux t'inspirer des pubs que j'ai faites ou des kits mails que j'ai faits, et puis t'encaisses tout simplement, t'envoies ça à du trafic et t'encaisses, le tout, c'est que la rémunération, bah te rapporte plus que ce que tu dépenses si tu viens à dépenser, mais si c'est gratuit, dis-toi qu'avec le fil du temps, bah tu vas kiffer en fait ce qui va se passer, donc forcément c'est du pilote automatique, et je te donne même des techniques dans ma formation, entre guillemets, elle est gratuite, je donne même des techniques pour réussir à capter un maximum de trafic, c'est-à-dire que plus je vais faire de pub, plus toi ça va te servir pour faire de l'argent, tu vas voir, tu vas comprendre le système, je te laisse t'inscrire, c'est dans la description, ça s'appelle WebdeFou Affiliation, je te laisse cliquer dessus, c'est ma plateforme d'affiliation de WebdeFou, tu vas retrouver tous mes programmes que tu vas pouvoir relayer, comme tu le souhaites, avec les messages que tu veux, il y a tout, il y a le setup, je t'ai tout expliqué dedans, donc je te dis à tout de suite, je te laisse t'inscrire dessus, on se retrouve de l'autre côté, prépare-toi à gagner de l'argent avec WebdeFou, je te dis à tout de suite.